Il était 11 heures passées de 37 minutes lorsque le régulier RK Tonga N704PG a atterri sur le tarmac de l'aérodrome des Puétos, c'est vendredi 14 janvier 2022. A son bord, les vice-gouverneurs du Haut-K Tonga, Jean-Claude Canfoy Kimimba, conduisant une forte délégation venue des Lubumbashi. Dans cette suite, on a noté la présence du ministre provincial de l'Intérieur, celui de la santé et de celui de l'agriculture. Au bas de la passerelle pour l'accueil, une équipe restreinte du conseil local de sécurité avec à sa tête l'administrateur des territoires des Puétos. Non loin du tarmac, une marée humaine venue de tous les quatre coins du territoire pour manifester leur indéfectible attachement au gouverneur de province Jacques Kiyaboulakatwe, valablement représenté par le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy Kimimba, avait envahi l'espace. Passage des troupes en revue, qu'un fois Kimimba était obligé de saluer les Puétois venus à sa rencontre, synonyme de leur témoigner sa reconnaissance pour l'accueil chaleureux dont il a bénéficié. De là, les cortèges s'étaient branlés dans les rues des Puétos, jusque dans la cour royale Luengue, lieu prévu pour la cérémonie d'installation du grand chef Puétos. C'est dans la soirée que l'envoyé spécial de Jacques Kiyaboulakatwe et toute sa suite ont regagné Lubumbashi.